salut c'est david bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo que je m'étais promise de faire avant la fin de l'année et alors de faire avant la fin de l'année pas forcément de diffuser avant la fin vu ma connexion pourri et donc ce que j'avais prévu de faire avant la fin de l'année c'était vous faire une vidéo pour vous présenter le lieu dans lequel je vis mon ma base autonome durable je sais pas comment on peut dire et donc du coup ben voilà on est le 31 décembre au matin une fraîche matinée et donc du coup bah cette fois ça y est je vous présente le lieu dans lequel je vis dans lequel j'ai pour objectif d'augmenter au maximum mon autonomie et lieu dans lequel j'accueille enfin j'accueillerai à terme plusieurs personnes souhaitant partager cet objectif d'autonomie puisque l'autonomie en solo c'est très difficile et donc du coup j'essaie de d'accueillir des gens avec des compétences utiles pour l'autonomie et et des bosseurs qui ont un un vrai souhait de de partager cet objectif donc là comme vous voyez on commence par le poulailler donc j'ai il me restait plus que 11 poules et deux coques et depuis quelques temps j'ai 13 poules et deux coques merci virgile il se reconnaîtra les poulettes se sont bien adaptés et ont été bien accueillis par tout le monde elle se fait même draguer par manu donc on va partir donc de ce point là et on va faire tout le tour du terrain et le point final ce sera de revenir et de visiter l'intérieur du poulailler donc c'est parti donc voilà donc le poulailler donc qui est situé juste à côté de ma maison juste là donc du coup pour on va faire un tour très rapide ça va être un peu décousu mais c'est pas très grave ici c'est mon local qui a double usage non il dit tu restes ici qui fait local poubelle comme c'est une fois de temps en temps j'y vais ça m'évite d'y aller tout le temps mais dans lequel on a également juste ici vous voyez une citerne avec 1000 litres de cidre qui est en train de fermenter qui est en préparation donc on est il devrait pas tarder à être prêt là il est aux alentours de 1035 j'attends qu'il soit 1030 pour ceux qui connaissent pour avoir un bon petit cidre doux on en a fait 1000 litres cette année et on a également fait 500 litres de jus de pomme donc voilà ensuite je referme donc ça c'est indy indy qui est un gentil border colis tu dis bonjour indy tu dis bonjour tu dis bonjour donc ce petit père est un chien qui était battu qu'on a récupéré et gentil comme tout c'est un peu bon il a quelques petits soucis mentaux mais bon c'est pas très grave parce qu'il nous garde bien la maison il est très gentil et voilà il a juste des obsessions et c'est lui qui mord les noix si quelqu'un rentre sans mon autorisation il s'approche de trop près oh mon peuple oh t'es beau ouais allez je te laisse tu continues à surveiller les poules allez vas-y très réactif comme vous pouvez voir t'es beau mon chien alors donc là je vais vous montrer donc j'ai une grange une grange qui fait si on prend le bas plus le haut environ 200 mètres carrés et qui sera ma future maison c'est à dire que là pour l'instant j'ai ma maison tac juste là mais qui à terme ne sera plus ma maison ce sera soit un lieu pour accueillir d'autres personnes sur le terrain et donc dans ce cas là je leur louerai la maison et ils pourront s'installer dans la dans une partie du terrain et donc cette mais ce bâtiment là deviendra ma maison à savoir que l'objectif c'est d'en faire une maison hors réseau donc hors réseau électrique hors réseau d'eau et donc voilà donc du coup pour la flotte ça va pas être compliqué puisque j'ai un puits donc ça va être plutôt simple même si j'ai prévu de mettre plusieurs systèmes d'installation pour la flotte y compris de la récupération d'eau de pluie on sait jamais ça peut arriver que le puits soit à sec et pour ça donc de l'autre côté du bâtiment par là bas là quand on passe par là on ira tout à l'heure j'ai prévu d'installer une citerne qui sera utilisée uniquement si le puits est à sec l'été dernier on a quand même réussi à mettre le puits à sec parce que j'avais énormément d'arrosage à faire puisque c'est la première année qu'on venait d'installer mais tous les arbres qui servent pour la partie camping comme vous pouvez voir au dessus j'ai des panneaux solaires alors ces panneaux solaires là pour l'instant je vends ma production ce qui me permet de ne pas payer de charges électriques ni de chauffage pas tous les ans puisque ça me rapporte autant que l'énergie me coûte donc même si je suis pas autonome à proprement parler mon énergie ne me coûte rien par contre j'ai quand même prévu j'ai déjà installé des systèmes électriques sur mon ancien camion j'avais je m'étais fabriqué un camion aménagé avec des panneaux solaires j'avais installé un petit système solaire et donc l'objectif c'est d'avoir tout ce qu'il faut pour en cas de de gros soucis de grosses coupures pouvoir m'installer directement un système solaire ici avec des batteries ça c'est vraiment au cas où il ya un effondrement rapide chose que je ne pense pas sinon j'aurai le temps tranquillement de fabriquer quelque chose ici à savoir mon futur logement donc voilà on va aller le visiter comme ça c'est je vous montre tout donc là c'est rien il y a juste une toute petite pièce c'est un local pour mettre le grain des poules comme vous pouvez voir j'ai une caravane juste là cette caravane me permet d'accueillir puisque j'accueille régulièrement des woofers et donc du coup elle me permet d'accueillir des woofers ça me fait une chambre supplémentaire cette caravane là on bas on la chauffe l'hiver et puis l'été il n'y a pas besoin donc c'est bien pratique hop voilà je vais allumer la lumière histoire qu'on y voit donc pour l'instant ce lieu là donc qui sera ma future maison c'est un lieu où je stocke voilà des meubles qui serviront pour l'épicerie des vieux meubles dont certains doivent partir d'autres qui partent à la déchetterie c'est des meubles que voilà que soit que j'arrive à choper gratuitement genre les canapés là les canapés là soit pas très cher dans des brocans des vides greniers ça ça c'est ce qui servira notamment à dans la partie épicerie salon de thé de la partie camping donc voilà on s'en sert aussi de lieu de stockage donc on a stocké des noix donc tout ça là c'est des noix jusqu'en bas on a des pommes on a des tonnes de pommes on en a pas mal ici mais on en a à d'autres endroits et on a également énormément de courge d'ailleurs j'en vois une là bas qui est pourrie qu'il va falloir que j'enlève j'aurai ça tout à l'heure et donc ça nous sert pour l'instant pour stocker notre merde ça tout ça c'est de la récup tous les bouquins ici on a aussi beaucoup de saloperies qui vont dégager beaucoup de récup comme toujours et j'ai des fenêtres de récup qui me serviront à commencer les travaux ici puisque l'objectif c'est vraiment de faire des travaux à pas cher et beaucoup beaucoup de récup des choses chines envie de grenier des anciens trucs de ma gamine qui partent à vendre à pas cher une vieille armoire dans lequel on stocke c'est des des choses qu'on n'utilise pas forcément au jour le jour ça c'est on va dire notre réserve de secours qu'on a fait assez rapidement c'est tout simplement parce qu'on nous n'avons pas encore suffisamment de conserve donc du coup on a acheté du tout prêt c'est pas forcément terrible le but c'est de les remplacer avec le temps tac et ah oui par compte que je n'oublie pas donc ça c'est la partie basse et donc du coup juste là on voit la partie haute qui nous permet d'accéder à une énorme pièce plus grande que celle ci qui nous permet donc d'envisager d'y construire une maison donc le plancher est solide il n'y a pas de souci il y a juste tout à faire hop alors je vais réteindre je fermerai plus tard et donc du coup donc ça c'est les petites choses qu'on a installé là il ya des herbes aromatiques on voyait de la lavande des choses comme ça on essaie d'installer par ci par là des petits par terre il ya des pieds de bourrage qu'on n'enlève pas un juste là on laisse c'est un peu bordel là parce que c'est l'hiver mais on laisse en général pousser les trucs qui sont utiles voire on les déplante on les met ailleurs et donc là en complément donc la partie pièce basse là on a un petit appartement ici et cet appartement c'est là que vit ma grand mère donc elle vit avec nous donc voilà ensuite donc voilà on entre par ici je vais vous emmener visiter certaines des pièces donc pour l'instant c'est un peu le bordel c'est que malheureusement je suis en plein dans mes travaux donc j'ai pas le temps de faire du rangement au quotidien mais ça va venir au fur et à mesure donc ici nous avons le local à vélo et la niche du chien bah tiens il est toujours là ça va indy donc le local à vélo donc ici c'est quasiment que des vélos de récup à part un ou deux donc celui-là qui est un vélo électrique on en a juste un sinon le reste c'est des vélos tout ce qui est plus classique mon atelier qui est un peu en bordel aussi mais pareil toujours dans les travaux donc pas le temps de ranger tout le temps mais bon c'est c'est un bordel organisé tout à sa place et à tous mes outils il y a deux trois trucs que je dois dégager qui sont des gamins ce qu'on est en train de faire du tri en ce moment donc c'est un gros bordel mais bon après voilà mon établi avec tous mes outils c'est beaucoup de récup voilà tout ça sera organisé quand j'aurai enfin fini mes travaux et dieu sait qu'il y en a on va pas passer si on va passer par là puisque j'ai dû bloquer de l'autre côté donc ça c'est une pièce dans laquelle je fais mes travaux notamment pour le camping alors je referme pour éviter que le chien se barre donc du coup ici on est dans la future cuisine du camping mais qui sera fait plus tard donc on arrive dans la partie dans laquelle je fais des travaux en ce moment vous l'avez plusieurs fois vu dans les vidéos voilà donc ça c'est une ouverture que j'ai fait il ya pas longtemps et donc ici c'était une vieille stabule donc là où on traillait les vaches et donc du coup il a fallu péter donc je sais pas si vous voyez là la limite cette hauteur là de béton il a fallu tout péter pareil par là bas tout péter pour pouvoir refaire une dalle propre donc tout a été fait par mes petites mains et les quelques personnes qui sont passées aider donc on alors tout le mur était comme ça tout bleu tout ça dégueulasse donc ici on va mettre un bardage bois avec des planches qu'on a ici et tout le long là c'était tout bleu pareil en hauteur et donc du coup j'ai refait tous les joints donc c'était un travail assez colossal mais je suis content de l'avoir fait parce que ça rend super bien donc ici on aura plus tard l'accueil du futur camping l'épicerie donc qui sera tout le long du mur là voilà juste là et la partie barre ici la meilleure partie puisque après une bonne journée de boulot une petite bière pression ça fait pas de mal je voulais rajouter un petit mot là dessus pour les personnes qui se demandent pourquoi sur une chaîne d'autonomie on entend un camping c'est tout simplement parce que pour moi la première chose à faire quand on se lance dans l'autonomie c'est déjà d'assurer un revenu et aussi d'avoir du temps pour travailler dans son environnement dans sa bad il se trouve que pour moi le meilleur moyen de pouvoir concilier les deux c'est tout simplement que vos revenus financiers ce soit voilà directement sur place sur le lieu où vous vivez sur place là où vous vivez et en l'occurrence l'avantage d'un camping à la ferme c'est que produire de l'alimentation sera une partie de mon boulot le camping m'assurera des revenus complémentaires qui me permettront d'investir dans des systèmes qui me rendront plus autonome c'est aussi le but du camping et en cas d'effondrement soudain et de besoin de capacité d'accueil comme vous verrez plus tard j'ai la capacité à accueillir du monde et donc du coup l'avantage également c'est que ça m'a permis d'acquérir un beau corps de ferme chose que je n'aurais pas pu si j'avais dû le faire avec mes petits sous parce que je n'en avais pas beaucoup donc du coup tout ce que j'ai pu faire ici investir ici ça a été fait à 100% grâce à trois ans de travail pour trouver des financements alors certes il y a du boulot pour tout rendre mais si tout se passe bien dans cinq ans je suis libéré de tout ça et ma maison ne me coûtera rien bref après c'est une stratégie c'est pas forcément la stratégie mais moi je trouve que c'en est une bonne voilà libre à chacun de penser ce qu'il veut moi je pense que ça fonctionne bien donc voilà on va continuer la visite on va passer par là donc comme vous voyez il n'y a pas encore les portes et les fenêtres les portes et les fenêtres arrivent dans deux semaines environ le 11 janvier et donc du coup ça sera installé dans la foulée et donc du coup on sera hors dehors d'air petite précision aussi sur cette pièce ça donne un avantage considérable c'est que ça me permet d'accueillir du monde et d'avoir un lieu commun où pouvoir bouffer tous ensemble le midi et en cas d'effondrement global avoir une pièce commune avec toutes les personnes qui habiteront sur place et qui travailleront sur leur autonomie ça fera pas de mal d'avoir un petit peu d'autonomie et en plus gros avantage c'est qu'avec la surface de toiture on va pouvoir refoutre des panneaux solaires et rendre cet endroit autonome en énergie enfin autonome pour des petites utilisations lumière etc voilà alors ici nous avons c'était un petit apentis qu'il y avait avant on voit encore la forme de l'ancien apentis juste là et là alors nous on a été obligé de péter puisque je voulais avoir une porte d'accès juste ici alors c'est pas moi qui ai pas construit droit c'est le mur de base qui n'est pas droit c'est assez hallucinant mais bon ça a 150 ans ça tient encore je me tracasse pas et donc du coup on est obligé de péter de refaire un mur donc voilà on est dans les travaux petite précision moi je considère que quelqu'un qui souhaite un jour être autonome doit être capable de bricoler de faire les choses soi-même bah moi c'est ce que j'ai fait je suis reparti sur les anciennes poutres que j'ai remises j'ai bricolé tout un système et on installe la toiture la semaine prochaine donc voilà vous voyez comme il fait beau en Normandie alors on va passer par là donc nous avons ici mon tracteur fidèle tracteur donc moi je je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes qui considèrent que voilà le le pétrole c'est une énergie du passé non non c'est une énergie qui est encore d'aujourd'hui elle a ses défauts mais moi mon tracteur me permet de faire un boulot que je ne pourrais pas faire moi-même et me permet de au niveau de mon champ que vous verrez après de travailler bien plus rapidement et l'énergie que j'utilise dans ce tracteur je ne l'utilise pas à aller acheter de la bouffe dans un supermarché qui lui-même aura coûté beaucoup plus de carburant pour pouvoir produire donc voilà j'ai un tracteur et je le kiffe il marche super bien pour ceux qui connaissent c'est un vieux Renault 5 c'est un cre... Renault 56 pardon c'est increvable et voilà là il démarre au quart de tour je l'ai acheté pour ceux qui s'intéressent un tracteur comme celui-ci ça coûte 2000 euros enfin moi le mien je l'ai payé 2000 euros en parfait état de marche en super état avec une fourche j'ai fabriqué un godet pour mettre sur la fourche je vous montrerai juste après et une remorque qui est remplie à ras bord de déchets puisque voilà les travaux ça emmène des déchets ce qui est resté de la ferme ça emmène des déchets il y a des gravats dedans donc du coup dans quelques jours tous ces déchets partent voilà il me reste un petit peu de paille que j'utilise voilà là c'est ma zone déchets qui sera bientôt une place de parking mais pour l'instant je m'en sers pour stocker les quelques déchets que j'ai j'en ai pas tant que ça mais j'en ai alors tout ça ici c'est de la récup voilà c'est une zone où pareil alors il y avait énormément de déchets quand je suis arrivé dans cette ferme j'ai dû tout dégager donc vous voyez il y avait des vieilles tôles des vieux bidons plein de trucs donc j'ai tout trié pour me permettre de les réutiliser si besoin je suis ça c'est une manie chez moi je ne jette rien vous voyez j'ai des restes de bois que je récupère que je glane par ci par là je les récupère et je m'en resserre j'ai construit beaucoup de choses avec des restes d'ici et donc du coup même si ça fait un peu déchetterie pour l'instant très bientôt tout ça va être trié rangé organisé dès la fin de mes travaux pour pouvoir accueillir les campeurs dans des conditions sympas ici on a des pommiers beaucoup de pommiers ici et des noisetiers pareil j'ai récupéré de la pierre alors bon ça c'est du vieux bois qui était déjà là mais tout ça ça va devoir être nettoyé là on a le futur parking du camping donc là dessous c'est pas de la terre c'est du béton donc je vais pouvoir tout nettoyer tout gratter ce qui va me permettre d'avoir où garer les gens donc là on peut voir la fourche du tracteur donc une fourche hydraulique ce qui est très pratique pour lever des grosses charges genre une balle de paille de 400 kg par exemple et comme vous voyez à la base c'est une fourche mais un petit peu de soudure quelques écrous et on a rajouté donc par dessus les lames de fourche qui sont en dessous enfin les pics de fourche on a fait un godet ça a coûté je crois une trentaine d'euros à faire pour acheter la ferraille plus j'ai emprunté un poste à souder puisque j'en ai pas mais bon ça m'a permis d'installer tout ça et c'est bien pratique pour pouvoir emmener de la terre et tout donc là on a des camionnettes mais qui sont pas à moi c'est à des gens qui qui la déposent ici que je connais voilà donc on a un énorme hangar donc qui pour l'instant sert pareil toujours pendant mes travaux de stockage de matériel avec ma tondeuse un grand frigo vitrine etc voilà pour l'instant comme je dis on dépose tout et puis on verra après des cagettes là on a les futurs meubles d'épicerie donc ça pareil c'est des trucs que j'ai récupéré à pas cher c'est des trucs vous savez des tirettes là pour le vrac j'ai du gaz alors l'avantage toujours d'avoir un camping c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut stocker qui sont utiles pour la partie camping à savoir par exemple du gaz donc avec un rack à gaz mais j'en aurai bientôt un deuxième je peux stocker alors attendez avec 10 il y a 6, 8, 10 20 bouteilles de gaz dedans donc c'est le gros avantage ici c'est que vous pouvez stocker beaucoup de gaz et donc du coup qui me permettra le cas échéant de pouvoir continuer à cuisiner pendant un certain temps parce qu'avec une vingtaine de bouteilles de rack donc 40 bouteilles de gaz je vous laisse deviner le temps que ça dure ici donc voilà on a pareil toujours de la récup vous voyez j'ai des fauteuils des canapés des choses comme ça qui serviront dans pas longtemps pour la partie salon de thé du bois je récupère énormément de bois bref ma life mon bordel mais n'empêche que je voulais vous montrer tout ça puisque l'avantage d'avoir beaucoup d'espace comme ça c'est que ça permet de stocker des choses et une fois bien organisé donc c'est à dire après à la fin des travaux là je vais faire un gros coup de rangement partout et après ça restera rangé ça me permettra d'avoir des espaces de stockage utiles pour des choses qui me permettent de construire donc là on va arriver dans la partie champ alors je passe pas par l'entrée principale parce que c'est très gadoué vu qu'il y a eu beaucoup de passages de véhicules et je viens directement voilà sur la partie qui servira de camping alors à savoir que la partie camping ici c'était un champ il n'y avait rien du tout donc là j'ai essayé de pas faire trop contre-jour on voit là il y a une partie où avec tous les travaux on a redéposé de la terre bon c'est de la bonne terre et donc du coup ici on va faire une grande prairie fleurie avec des fleurs comestibles et on va planter des arbres on va essayer de faire un genre de petite forêt jardin ici avant que ça soit le cas ça sera long il y aura également quelques arbres fruitiers etc donc là c'est l'emplacement donc là on voit il y a un grand espace je ne sais pas combien ça fait peut-être 2-3 000 m² donc ça ce sera le futur poulailler sachant que j'ai déjà un poulailler mais celui-ci sera plus à vocation commerciale donc une soixantaine 60-70 poules qui me donneront quelques oeufs pour vendre aux campeurs ou alors pour pouvoir les proposer au petit déjeuner ou pour faire de la pâtisserie dans la partie salon de thé du camping voilà toujours cet objectif de faire en sorte que si jamais ça se casse la gueule en attendant ça me permet de gagner des sous pour vivre dans la société d'aujourd'hui en cas d'effondrement j'aurai déjà 70-70 poules ici plus mon petit poulailler là-bas mettant une vingtaine de poules je pense qu'on sera tranquille même s'il y a du monde qui vient donc voilà on va se promener un petit peu dans le champ on va pas rentrer dans les détails ça sert à rien je pense que vous avez déjà un bel aperçu donc on a deux yourtes très bien isolées ici qui en pleine journée comme ça avec juste un petit peu de soleil il n'y a pas besoin de chauffage dedans c'est juste la nuit que ça caille un peu mais s'il y a 2-3 personnes dedans c'est largement suffisant elles sont très très bien isolées donc comme vous pouvez voir là on voit partout des fourreaux donc la flotte la flotte est déjà passée dans le camping l'électricité ça va venir et l'objectif toujours en cas d'effondrement puisque moi je ne travaille qu'à ça c'est de pouvoir y amener quand même de l'électricité mais à un degré moindre juste pour l'éclairage éventuellement dans la partie camping pour du petit outillage et qui serait relié donc au panneau solaire de l'accueil qui est donc là-bas normalement l'entrée principale c'est ici on voit ma maison là-bas et donc du coup de l'accueil l'avantage c'est que ça arrive juste à côté donc on pourra bricoler quelque chose encore une fois ça se fait avec le temps si ça arrivait maintenant je serais je suis très 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 loin d'être autonome et prêt mais bon c'est pas parce que on ne sait pas de quoi demain est fait qu'on est obligé d'attendre et de rien faire donc là on voit donc là pareil ça c'est alors ça c'est moins bien isolé que les yourtes mais avec un tout petit peu de chauffage c'est tenable et ça permet aussi l'été l'été clairement on peut y habiter c'est pas un souci mais par contre l'hiver c'est un petit peu plus compliqué quand il fait vraiment froid là-dedans vraiment ça caille il fait quasiment la température de dehors et donc du coup l'objectif on dirait que à terme c'est peut-être d'y avoir du monde il faut juste tiser des gros pulls etc bref je vais vous montrer juste vite fait puisque je sens que vous êtes des petits curieux c'est habitable il y a une cuisine tout ça ça nous permettra pour les vacanciers d'avoir un super lieu de vacances c'est très agréable je vais pas rentrer je vais pas tout crasser mais là il y a une chambre il y en a une deuxième derrière et il y a une salle de bain juste là qui est limite mieux que la mienne et une belle cuisine un frigo tout ça et donc si jamais un jour il y a besoin d'accueillir du monde c'est l'idéal donc là nous avons un champ à côté qui sera le futur verger et il y aurait également des animaux par contre le problème à l'heure actuelle c'est que les ânes ont compris que l'électricité qui arrivait était pas assez puissante et donc du coup ils ont compris comment passer donc j'ai dû les transférer de champ mais la semaine prochaine je vais récupérer des poteaux béton que j'avais fabriqué qui sont dans un autre endroit qu'ici et je vais refaire une clôture mais cette fois-ci avec des barbelés où ils ne pourront pas passer avec comme objectif au printemps prochain d'accueillir des moutons et là vous voyez on a deux petites canadiennes qui ont deux lits ça paraît pas mais c'est grand à l'intérieur il y a deux lits dedans ce qui permet à deux personnes de venir en vacances et éventuellement d'accueillir des gens de façon ponctuelle vous voyez tout le champ est électrifié mais ça ne marche plus enfin ça marche mais les ânes ne veulent plus rester donc j'ai dû les transférer là d'ailleurs je les vois ils sont dans la serre quelle bande de connards j'étais obligé de les transférer de champ mais du coup ils ont en moitié tout bousillé Socrate qu'est-ce que vous foutez là-dedans bah ils ont raison en même temps il fait chaud alors hop là vous inquiétez pas pour l'image je vais passer par-dessus la barrière pour éviter d'avoir à tout ouvrir sportif tac alors ici nous avons la partie sur laquelle j'ai accueilli des gens qui devaient s'installer en maraîchage il y a un an et demi donc pour l'instant on a juste un champ quasiment vierge il y a eu deux trois petits trucs de fait mais pas grand chose et donc ces deux personnes s'en vont et donc du coup la place est à pourvoir comme je disais les mobilhomes vont partir c'est leur mobilhome et l'objectif c'est d'écrire des gens qui souhaiteraient s'installer par exemple en diourt ou autre donc ici nous avons la serre mais pour l'instant il n'y a pas les pignons puisque en un an et demi malheureusement ils n'ont pas été mis puisque c'était apparemment pas la priorité mais bon c'est pas grave apparemment c'est bien de se gratter sur la vieille table qui traînait dehors depuis depuis très longtemps du coup ils l'ont pété c'est pas grave alors donc comme je disais nous avons ici une serre et donc du coup cette année il y a eu des tomates elles ont été plantées très tardivement mais il y en a eu il y a eu 2-3 petits dégâts rien de bien méchant qui vont être réparés très prochainement on va mettre les pignons et puis l'été prochain on espère avoir une belle production ici ça c'est un vieux mobilhome mais qui prenait la flotte de partout qui a été dégagée et qui part bientôt l'objectif c'est de retrouver vraiment le champ vierge les mobilhomes là ont accès à l'eau l'électricité et une évacuation puisque là-bas il y a une fosse d'installer ce qui permet à quelqu'un qui voudrait s'installer d'avoir toutes les commodités dès le début le temps d'améliorer son autonomie hop alors nous avons ici voilà quelques bâches qui ont été mises rien qui a été mis à pousser dessus et là c'est là qu'on avait fait les courges une grande surface de courge et donc ça ça a donné à peu près mais il n'y a pas trop de boulot dessus donc ça va alors nous avons la partie verger qui est envahie par le gui qui n'a jamais été entretenue bien avant qu'on achète et donc du coup cette année cet hiver l'objectif c'est d'enlever tout le gui avant qu'il devienne trop invasif parce qu'il y en a vraiment dans tous les arbres et de façon assez importante et donc du coup l'objectif c'est de tout nettoyer pour pouvoir continuer d'avoir une production de pommes il y en a vous voyez énormément et ça c'est très invasif donc il va falloir tout prendre et tout cramer comme dirait le haut d'agant tout cramer pour tout recommencer vous voyez on a quand même un gros verger un gros potentiel avec pas mal de jeunes arbres aussi qu'on a planté enfin pas mal quelques jeunes arbres et on a l'objectif de couper quelques-uns des pommiers qui sont moins attaqués par le gui par là que par là et avec donc comme objectif ici d'avoir toute une surface cultivée entre les arbres d'avoir les arbres qui donnent voilà des pommes etc donc là c'est une surface qu'on commence à travailler gentiment on a bâché on est en train de préparer les zones sur lesquelles on va planter l'année prochaine mais ça c'est plutôt ma femme qui s'en occupe mais comme je vous disais là cette année avec avec tout le boulot qu'on a au niveau des travaux disons qu'on a pas énormément encore le temps de le faire mais dès le camping ouvert donc à savoir dans 4 mois maintenant moins de 4 mois ben ici ça commencera à être de plus en plus travaillé avec comme objectif de travailler notre autonomie ici donc voilà on voit on a planté pas mal de jeunes arbres là c'est un prunier petit prunier qu'on a planté cette année là bas on a un amandier et apparemment c'est une variété d'amandier qui donne bien en Normandie alors pas autant que si elle était plus dans le sud mais et nous avons également vous voyez ici je sais plus ce que c'est c'est un poirier et donc on a un petit poirier alors pareil à la saison c'est étonnant mais il est déjà en train de bourgeonner ce qui fait pas assez froid et donc nous voilà revenus à l'arrière du bâtiment que je vous montre au début celui qui a les panneaux solaires le poulailler tout ça qui sera notre future maison et donc le tout tout le terrain que je vous ai montré on a 4 hectares 3 on a également l'objectif d'acheter juste à côté un autre terrain qui sera bientôt à vendre et étant donné qu'on a le statut agricole on peut faire préempter par la safaire j'essaie d'ouvrir la porte du poulailler voilà donc voilà le poulailler bien beau à la saison il a énormément plu alors on a les petites poulettes juste là alors ça c'est un séchoir solaire que j'ai fabriqué et qui fonctionne très bien l'été on vient ici et ça me permet de sécher pas mal de choses bon c'était vraiment un essai mais ça a plutôt bien fonctionné ça va les filles ça va Manu donc ça c'est Manu notre coq enfin Emmanuel Manu c'est pour les intimes et donc on l'a appelé Emmanuel parce qu'il est très arrogant et il nous bouffe tout notre blé donc c'est pour ça on s'est dit qu'Emmanuel c'était un un bon un bon nom pour lui voilà et donc le second coq qui est un des poussins qui est né cette année et donc du coup toute la petite famille juste là et donc je vais vous montrer le séchoir solaire vous voyez bon là il a un petit peu pris la flotte il faudrait que je le que je le couvre éventuellement mais bon c'est pas très grave et donc du coup tout a été fabriqué pour pouvoir sécher des aliments l'été l'été à l'intérieur quand il fait 25 ou 30 dehors il fait 50 à l'intérieur et j'essaie de faire attention d'éviter que ça monte trop trop haut donc on vient vérifier de temps en temps donc comme vous voyez il y a énormément de points où on peut récupérer l'eau il faut qu'on achète des bacs de récup d'eau mais vous voyez on a là et là et un peu partout on a énormément de surface de bâtiment ce qui nous permet d'avoir énormément de possibilités de récupérer de la flotte elle a été mal mal mise l'ouverture de porte c'est vraiment en direct je fais pas de montage et donc du coup nous avons le poulailler donc les poulettes qui dorment ici ça c'est la cage au cas où il y en a qui couvent et un distributeur de grains automatique donc on met dans le bac ici et du coup elles ont tout le temps du grain mais on a arrêté de le faire il faut que je réaménage le poulailler parce qu'il me convient pas comme ça j'ai des choses à refaire ce qui m'embête avec ce poulailler c'est que le grain que je mets là-dedans c'est les oiseaux qui viennent le bouffer donc du coup maintenant je leur mets au jour le jour un petit peu trop d'ailleurs parce qu'elles arrivent pas tout bouffer alors on va repasser par la cour avant et je vais vous montrer un des derniers coins que je ne vous ai pas encore montré je referme juste le poulailler ça c'est un des trucs qui nous a plu ici c'est le calme il n'y a jamais personne et nous c'est ce qu'on aime je suis sûr que quand Alexis verra cette vidéo il se dira moi je ne pourrais pas avoir autant de bordel chez moi ça viendra je range et je nettoie gentiment alors pour finir donc ça c'est la partie on va dire la cour arrière chez nous juste derrière notre maison donc il y a une sortie arrière comme ça et comme vous pouvez le voir on a énormément de fruitiers ici c'est très dense bon il y a beaucoup de pommiers mais il y a également des poiriers des pruniers un figuier un noyer qui nous donne énormément déjà et on va en replanter d'autres mais et donc du coup l'objectif pour commencer c'est vraiment on a replanté d'autres arbres là on voit des jeunes pousses et l'objectif ici c'est de créer un joli jardin au milieu des arbres de laisser les choses un peu pousser toutes seules alors moi je ne suis pas un grand spécialiste de ça ce n'est pas tellement mon rayon je préfère le bricolage et tout mais ma femme et d'autres personnes qui s'installeront ici auront en plus de tout le champ tout cet espace où ça pousse déjà assez naturellement pour pouvoir s'exprimer et planter des choses et donc ça c'est le jardin qui est un peu en friche puisque c'est l'hiver mais sinon qui est plutôt sympa et donc ce jardin où il y a encore des choses qui poussent vous voyez à cette saison il y a du souci qui est une plante qui est comestible on a encore les choux qui ont bien grandi mais qui n'ont pas donné grand chose on a encore il y en a encore les choses qui poussent à cette saison même en hiver il y a encore des carottes là-bas on voit là toute une rangée ici là c'est des carottes et là c'est plutôt une partie aromatique à la base on avait mis des légumes ici cette année mais l'objectif c'est de transplanter les légumes et de les faire ailleurs et de planter beaucoup d'aromatiques ça c'est des petites serres de forçage mais toutes petites dans lesquelles on a fait germer les choses cette année on a planté tout et tout a germé ici ce qui nous permettait d'avoir une température plus importante qu'à l'extérieur et donc du coup d'avoir les choses un petit peu plus tôt que si on les avait plantées directement et donc là on voit il y a énormément d'aromatiques alors ça il faut demander à ma femme ce que c'est je ne sais pas ça c'est de la menthe il me semble la menthe ou de la verveine je ne sais plus de la menthe citronnée je pense vu l'odeur et là celle-là je sais c'est de la menthe poivrée là je ne sais plus ce que c'est on a beaucoup de choses ici là c'est les futures plantes fraisier là où on essaie avec de la bâche avec de l'ardoise voir un petit peu ce qui fait le mieux crever ce qui est en dessous pour éviter qu'il y ait trop de mauvaises herbes et je vais vous montrer pour terminer le dernier coin du jardin alors là vous voyez on a encore on fait plein de petits parterres par-ci par-là l'objectif c'est vraiment de faire plein de petites zones pour faire de la bouffe mais vraiment de manière un peu je ne vais pas dire anarchique mais presque en fait l'idée c'est que ça pousse un petit peu partout nous on n'aime pas le côté très ordonné des jardins on aime bien justement ce côté un petit peu laissé à la nature mais de manière contrôlée ça c'était le petit jardin de ma fille on voit qu'il y a de la bourrache encore beaucoup de bourrache à cette saison là on a ramassé les fleurs l'autre jour ça je ne sais plus ce que c'est il y a encore des carottes il y a les dernières carottes qui sont encore en train de pousser qu'on ramasse au fur et à mesure on mange encore des carottes et elles ne sont pas bouffées rien du tout on fait des essais et là voilà on a un petit coin là c'est tous les les petits pruneliers ce n'est pas des pruniers ceux-là c'est des pruneliers on a le noyer là-bas pareil le long de la clôture on a planté des petits trucs je crois que c'est de la valériane qu'elle a planté là-bas donc là vous voyez on revient sur la partie où il y a les mobilhomes et tout et là c'est un vieux bâtiment un ancien four à pain et l'objectif c'est que ce petit four à pain on le refasse on aimerait bien avoir un petit bâtiment qui nous serve de cuisine extérieure et de four à pain ou peut-être en reconstruire un ailleurs et essayer de refaire un petit peu vous voyez il y a des pierres qui ont été enlevées et tout ça qui sont tombées l'objectif serait peut-être de refaire le bâtiment pour faire un petit logement nous on avait pensé faire une petite pièce en bas avec une petite cuisine et tout faire une terrasse posée sur le dessus qui dépasse et faire une chambre au dessus et d'en faire un petit logement tout simplement avec un petit jardin ça ça serait pour la partie camping mais ça permettrait également d'accueillir du monde mais après j'essaie de ne pas m'en mettre trop sur la tête parce que j'ai énormément de boulot de travaux etc donc voilà l'objectif c'est de se laisser porter par les différents projets comme vous l'aurez compris on n'est pas encore autonome on en est très loin même si on a un petit peu de production l'objectif à terme c'est vraiment de faire que tout cet espace là tout ça ce soit planté cultivé qu'il y ait qu'il y ait des arbres qu'il y ait des légumes qu'il y ait des plantes sauvages que tout pousse en fait finalement en faire un petit havre de paix moi l'objectif c'est que ici ça ressemble à ça vous voyez des arbres pas forcément un grand jardin peut-être des petits jardins ça dépendra des gens qui viendront s'installer et qui qui feront pousser des choses ici mais moi j'aime ce côté un peu déstructuré désordonné dans le jardin j'aime pas les trucs trop carrés voilà sur lui par contre c'est un laurier qui est énorme mais c'est pas un laurier qui est comestible donc malheureusement il va peut-être pas il va rester là en partie mais il y en a une partie qui va devoir dégager puisque si on veut construire dessus là il va falloir éviter que les racines viennent détruire tout le bâtiment donc soit on va le couper complètement pour replanter autre chose ce qui est con parce qu'il amène un petit peu d'ombre aussi bref voilà j'ai fait un petit peu le tour j'ai parlé un petit peu de tout je vous ai présenté mon lieu de vie je ne ferai aucun montage comme d'habitude c'est c'est complètement décousu je m'en excuse c'est pas c'est mon habitude j'aime bien me laisser parler comme ça me laisser digresser vous avez découvert mon lieu de vie ah oui si une dernière chose que je voulais je vais pas vous le montrer ça sert à rien mais dans l'arrière cuisine là donc on voit la maison on voit une entrée d'arrière cuisine juste là il y a une salle de bain il y a des toilettes et surtout il y a mon puits le puits arrive dans la maison ce qui est plutôt pas mal on va mettre une petite pompe à puits avec un évier dans l'arrière cuisine ce qui nous permettra de pouvoir toujours avoir l'eau à l'évier si jamais il y en avait besoin mais l'objectif étant donné que le côté sud est par là donc avec une exposition correcte au niveau du pignon c'est de mettre un panneau solaire une petite batterie enfin un transfo une batterie qui permettra d'avoir la pompe du puits totalement autonome pour en tout cas sa durée de vie mais bon bien sûr l'objectif à terme c'est de pouvoir se passer de tout ça même si éventuellement si vraiment j'ai du pognon ce que je n'ai pas pour l'instant je prendrai d'avance une ou deux pompes à puits ce qui me permettra de les remplacer le cas échéant histoire au moins d'assurer la transition pour arriver à des méthodes plus low tech moi l'objectif vraiment c'est de d'avoir des choses low tech une installation low tech mais en attendant j'ai envie de garder du confort j'ai envie pour ma petite famille d'avoir une maison fonctionnelle et donc du coup pour l'instant j'essaie de garder tout ce confort voilà bah écoutez merci d'avoir regardé cette longue vidéo pour montrer comment c'était chez moi comment je travaille à mon autonomie même si pour l'instant l'autonomie sur laquelle je me base le plus c'est l'autonomie financière et le reste démarrera vraiment et donc la chaîne je vais pas dire démarrera vraiment mais se développera énormément à partir d'avril prochain donc avril 2021 quand la partie camping sera ouverte et que je pourrais commencer à me consacrer à d'autres choses même si bon la partie boulot me prendra du temps je vis sur mon lieu de travail et je développe mon autonomie sur mon lieu de travail et mon lieu de travail et même le prétexte au développement de mon autonomie et de la partie maraîchage et de la partie permacole en tout cas en espérant y tendre au maximum donc voilà donc plein de bonnes choses pour la chaîne prochainement et moi en attendant je vous souhaite une excellente fin d'année même si normalement quand vous verrez la vidéo elle sera déjà bien avancée un excellent jour de l'an et je vous dis à la prochaine salut tout le monde portez vous bien salut tout le monde Sous-titrage ST' 501